Musique Le beau, juste un peu de rêve de légèreté, Reposant de trêve, belle pureté, soleil qui se lève, Cris fondamental quitté notre peine, Par son récital, notre âme sereine, le pense vital. Toujours il apaise, suspendant le temps dans l'heure mauvaise, Au vent attristant et des choux de vrais. Didier Colpin, bonjour. Bonjour, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous en prie. Bienvenue à notre nouvelle émission Portrait d'auteur. Nous allons vous installer. Eh bien, ça va nous. Allez-y. Vous, vous êtes un poète au parcours plutôt atypique quand même. C'est ce qu'il se dit, effectivement. Parce que la plume, l'écriture, ce n'est pas mon métier. C'est une vocation qui m'est venue sur le tard et complètement en parallèle d'une activité, d'être plus classique en termes professionnels. Oui, vous étiez audiencier, je crois, audiencier. Voilà, c'est ça. Je suis rentré il y a 35 ans à la Cédic à l'époque, devenu Pôle emploi en 2010 et j'y ai fini ma carrière là il y a quelques ans. D'accord. Vous travaillez aussi un peu à l'URSAF ? Alors, je ne travaille pas à l'URSAF. Ce n'est pas une activité salariée, c'est un mandat. Et effectivement, j'en suis le vice-président. D'accord. Et alors, du coup, vous aviez eu une carrière professionnelle, enfin en tout cas un parcours professionnel très pragmatique, je vous l'ai dit, pour le coup très terre à terre, et la poésie. D'un coup, c'est vrai. Alors, le travail en tant que tel, ça peut répondre à une partie de votre question, le travail en tant que tel n'était pas une fin. C'était uniquement un moyen, pour faire ça, quand j'étais jeune, un moyen de faire, je fais la marmite, comme tout le monde, comme tous ceux qui, malheureusement très nombreux, recherchent une activité. Et à côté de cela, il y avait des différents vides, ou diverses activités, et la poésie, l'écriture, est venue sur le tard, il y a 50, comme étant une activité parmi d'autres. D'accord. Alors, vous avez du coup publié... Ça, c'est votre premier livre, je crois. Alors, ce n'est pas mon premier livre, c'est mon premier écrit en prose. D'accord. Mes premiers livres, mes premiers ouvrages, ont été édités en 2011, chez un éditeur de Nantes, les éditions Opéra, dirigées par un monsieur, un sympathique, monsieur Vincent, que je vous salue si je regarde. Et après, j'ai fait d'autres recueils poétiques, et ça, c'est le seul ouvrage de prose qui est sorti, donc, en 2013. Ensuite, vous partez dans une trilogie, Les Baisers du Crachin, c'est ça, en trois tomes ? Alors, oui, là, on arrive sur les écrits. En tout, il y a eu une 10-12 au recueil. Là, on est sur les écrits de 2012 qui ont été publiés en 2013, avec, en couverture, une toile d'un peintre local, Kepler. Ici, agenda poétique perpétuel. Alors, ce sont tous mes poèmes de l'année dernière, 14, donc il y en a un peu plus de 450. J'ai donc trouvé le subterfuge de les faire glisser dans un concept d'agenda, c'est-à-dire un poème par jour, un poème par jour. Et, alors, ça va très à 365, disiez-vous, mais j'ai trouvé un autre subterfuge à la fin pour que ça passe aussi. Et en fait, chaque jour, je répertorie les académiciens qui veille sur notre langue depuis qu'elle a été créée, au temps de 2013, par Richelieu. Et donc, voilà, tel académicien est né à tel endroit, à tel jour, il faisait ceci, il faisait cela. Donc, ça rend beaucoup plus soluble, ce pavé. Ensuite, donc, des images et des mots. Voilà. Alors, ça, ce sont les poèmes de janvier 2015 qui sont sortis en avril, en collaboration avec une photographe nantaise, Marie Leray. Alors, c'est très curieux, notre rencontre, parce qu'elle était exposant, l'année d'avant, à une expo d'art. Moi, j'y étais visiteur, nous avons parlé. Je lui ai fait parvenir mes poèmes, qui sont quand même assez hermétiques, j'en ai conscience. Et là, à ma grande surprise, je me suis retrouvé quelque part en face d'une alter ego. C'est-à-dire que, elles buvaient mes textes. Elles buvaient. C'était impressionnant. Et c'est elle qui a eu l'idée de faire un recueil qui aurait sur une page une photo. et un poème sur l'autre. Donc, c'est elle qui a l'origine de ce concept. Donc, vous êtes trouvée artistiquement, en fait. Voilà. Et le bouquin, lui, est sorti au mois d'avril. Et alors, donc, le dernier, donc en juin, je crois qu'il est sorti, c'est... Poésie rock. Poésie rock. Alors, pourquoi poésie rock ? Parce que les gens de ma génération, des années 50, bien évidemment, ont été confrontés au tsunami qui a été l'apparition du rock'n'roll dans les années 50 et puis après dans les années 60. Et souvent, lorsque... Enfin, c'est le cas ici. Souvent, lorsque je finissais un poème, je me disais, tiens, telle parole ou tel titre d'un standard du rock'n'roll pourrait tout à fait illustrer ce que je viens d'écrire et en constituer le titre. Alors, ce ne sont pas des traductions, ce ne sont pas non plus des interprétations, c'est juste un clin d'œil à un titre qui retrouve quelque part, quelque peu, écho dans ce que je viens d'écrire. Alors, ce sont des titres qui viennent de Pink Floyd, des Doors, de Cohen... J'adore Pink Floyd. Ah, j'en suis un international. J'en suis pas fan. De tous les 33, moi. Ah, moi aussi, je pense. J'en suis pas fan. Parce que le fan d'un groupe sait avec qui tel ou tel musicien couche. Moi, pas. Je suis... un amateur de leur musique. C'est complètement différent. Mais, bien sûr. Complètement différent. Donc, il y a les Doors, il y a les Beatles aussi, un contournable pour les gens de mon éme. Les Doors, surtout. Il y a les Stones. En 61, il venait de mourir, j'étais sur la tombe de Morrison au Père Lachaise. J'avais 16 ans, 16, 17 ans à l'époque. Moi, j'ai lu quelque part qu'apparemment, vous tiriez votre inspiration surtout de l'amour et de la mort. Oui. Oui, ce sont les deux thèmes récurrents qui reviennent. Oui. Alors, votre vision de la mort de Decolle, c'est quoi exactement ? Tout aussi se définit en creux. Donc, quand je dis que la mort m'inspire, en même temps, le sens de la vie. En creux. Oui, c'est l'avance. Pour moi, la mort, c'est un néant. C'est un néant. Est-ce que la notion de néant en soi est satisfaisante ? Je ne pense pas. Tous les gens qui cherchent à laisser un grand nom qui leur subsistera me laissent à penser que non. Ma grand-mère est décédée, j'avais 20 ans, en 1974. J'ai vu, dans les terroirs, j'ai trouvé une photo d'une belle femme et je m'entends demander à ma mère, c'est qui ? Oui. Je lui ai donné la réponse. Elle m'a répondu, c'est ta grand-mère. Alors que moi, j'avais l'image d'une femme âgée de la vie. Donc, toutes ces questions-là où les gens qui se sont frappés d'Alzheimer, la mémoire qui fous le point, ça ne peut pas, ou même notre propre vieillissement, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Alors c'est vrai aussi que lorsqu'on voit un vieillard qui est plein de sagesse, certainement, on ne le sait pas quand on est jeune, mais certainement que toutes les douleurs qu'il a pu avoir, toutes les épreuves, toutes les difficultés, ce vieillissement, tout cela également, ça a été pour lui une maturation qui ont généré ce qu'on appelle une sagesse. Donc c'est un peu tout ça qui va m'intéresser. D'accord. Et vous diriez que ça vous angoisse ? Non, non. Au contraire, vous êtes en paix avec ça ? Ah oui, oui, oui. D'accord. Donc l'écriture vient... Alors l'écriture, pour moi, c'est une bulle qui suspend le temps. Donc c'est quelque part un subterfuge qui permet d'échapper à cela. Pourquoi est-ce qu'on va trouver de l'intérêt à pouvoir lire des poètes qui ont écrit il y a plusieurs millénaires ou plusieurs centaines d'années ? Justement, parce qu'indépendamment du temps qui les a vaincus, eux aussi parlent de ce fond commun, de ce creuset qui est dans l'humain. Et c'est cet aspect de l'humain que j'aime également retrouver et que j'essaye, en égo quelque peu modeste, de traduire par ma plume, par mon regard. Et alors l'amour ? Votre vision, l'amour ? Alors, tenez, regardez là, on est au bord de l'air. On voit une multiplicité de couleurs. Si on prend une feuille, elle n'aura qu'une seule couleur. Pourtant, cette feuille-là, on la met sous le soleil ou à l'ombre, ça ne sera pas le même vert. Toujours sous le soleil, on la regarde à travers ou en face, ça ne sera pas le même vert. Imaginez maintenant qu'on voit tout ça en noir et blanc. Il faut une très belle photo en noir et blanc, c'est certain. mais la couleur est quand même un plus. Prenez la musique. Vous prenez un petit électrophone avec un spectre audible, très médiocre, et vous mettez un disque. Vous entendrez un disque. Maintenant, mettez ce même disque sur une chaîne I-Fi avec un spectre beaucoup plus large, et ça ne sera pas le même son en stéréophonie. Eh bien, pour répondre à votre question, je dirais qu'il me semble que l'amour, c'est cela. C'est ce qui permet de voir la vie en couleur, c'est ce qui permet d'entendre un son en stéréophonie, et que si on n'a pas ça dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, eh bien, on peut vivre comme ça. Mais il manque une dimension. Bien sûr. Il manque même, je dirais, je crois, ce qui est l'essence de la vie. Que ce soit un amour artistique, un amour que l'on reportait à nos enfants, à nos parents, à la femme que l'on aime. Donc, c'est des piafs. Sans amour, la vie, ce n'est rien du tout. Alors, on s'y parle du monde. D'accord. Alors, Didier Colpin, là, je vais lancer la deuxième partie avec des mots pour me dire. C'est un petit jeu, en fait, vous allez répondre vraiment... Je ne suis pas joueur, je ne suis pas joueur, mais je vais me plier à votre jeu. Super, merci. Si je vous dis page blanche, vous me dites ? Pour moi, c'est une existence parce que je ne suis pas tenu par un impératif de production. Donc, jamais je ne suis devant une page en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire. Au contraire, c'est lorsque j'ai envie d'écrire que je me mets devant la page qui donc se noircit naturellement. D'accord. Artiste bénigne, vous dites ? Ça dépend par qui. Si on prend, par exemple, les poètes du 19e avec la querelle entre les modernes et les anciens, les mêmes étaient bénis par les uns et maudits par les autres. Donc, tout est question de point de vue et de regard. Si par contre, la question se pose par rapport à pouvoir, j'aurais beaucoup plus de sympathie. C'est par rapport à vous ? Ah, par rapport à moi ? Oh, le mieux, le mieux. Je n'ai pas du tout cette problématique. J'écris sans me soucier du regard qui pourrait être porté sur ce que je peux produire. Sensible ou hyper sensible ? Je dirais hyper. Vous écrivez plutôt le jour ou la nuit ? Moi, je dors la nuit, mais je suis un lève-tôt, donc je me mets à l'écriture dès que je me lève, les 5h, 5h30. Vous avez des rituels ? L'écriture ? Oui. Non. Non. Non, nullement. Rêveur ou réaliste ? Je crois que pour être rêveur, il faut être conscient de la réalité. D'accord. Alors, je dirais peut-être plutôt rêveur. D'accord. Si je vous dis muse, vous me dites ? La femme, la mort. Vous seriez plutôt acteur ou spectateur de votre vie ? C'est de vous. Acteur. Oui. Acteur, avec certains moments dans les quelques décennies qui sont derrière moi, des instants où j'ai été effectivement spectateur. Mais acteur. Attaché ou détaché ? Attaché. Oui. Attaché à l'existence et détaché à ce qui en est la réalité qui est éloignée du rêve. Et le regard des autres pour vous, c'est quoi ? Le regard des autres, pour moi, importe quoi. Oui. Je n'ai pas le souci de plaire. C'est une protection. Mais en même temps, en même temps que l'on dit je ne veux pas de regard pour me protéger, lorsqu'il y en a un, ce n'est que du bonheur. Alors si vous aviez un mot, une phrase, un proverbe que vous retiendrez dans votre existence, pour le coup, ce serait quel ? L'intemporalité. Oui. Avec ce mot de François Villon, frères humains qui apprêt nous vivent. Cette humanité qui traverse les siècles avec les mêmes tristesses, les mêmes joies. Si je vous dis que l'interview est terminée, vous me dites. C'était un réel plaisir. C'est donc un bonheur. L'art contemporain, c'est la première mission. La première, c'est que c'est une chose qui est en politique. Ici, on a plus de l'art.